On connaît bien tous le clou de girofle pour sa saveur unique, mais aussi pour les miracles qu'il produit, pour les maux de dents. Mais cette épice exotique est aussi utilisée en phytothérapie pour bien d'autres raisons, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre e-book gratuit avec 23 recettes saines et rapides, je vous mets le lien en description. Vous y trouverez des recettes comme les whops de laitue aux poulets tailles, les galettes de saumon ou encore une quiche aux courgettes sans croûte. Et explorons tout de suite les bienfaits et utilisations du clou de girofle. 1. Circulation sanguine Le clou de girofle contient de l'eugénol. C'est grâce à cette substance que l'épice est bénéfique pour une circulation sanguine normale. Eugénol empêche aussi, dans une certaine mesure, la coagulation. Demandez donc conseil à un professionnel de santé avant d'en utiliser, si vous avez un doute. Une infusion au clou de girofle sera donc recommandée en cas de problème de circulation sanguine ponctuelle, comme cela peut arriver l'été, avec les grosses chaleurs ou lors d'un long voyage en avion. 2. Antidouleurs naturelles Le clou de girofle possède des propriétés analgésiques et anesthésiantes. Certaines douleurs, comme les tendinites ou les déchirures musculaires, requièrent du repos pour guérir. Pour apaiser les douleurs liées à ce type de blessure, l'huile essentielle de clou de girofle peut faire des miracles. Diluez quelques gouttes essentielles de clou de girofle dans une huile végétale, bio de préférence. Une fois le mélange obtenu, massez doucement sur la zone douloureuse et laissez le surplus pénétrer en posant un linge dessus. 3. Maux de tête Qui n'a jamais connu de maux de tête ? Une mauvaise position devant l'ordinateur, un oreiller mal adapté, un trajet trop lent en voiture et vous vous retrouvez avec un mal de tête causé par une trop forte tension musculaire. La bonne nouvelle, c'est que le clou de girofle peut soulager ses céphalées. Une fois de plus, c'est en application locale que le clou de girofle agira. Mélangez quelques gouttes d'huile essentielle avec de l'eau ou une huile comme l'huile de coco vierge et massez très délicatement la zone concernée. Ayez la main légère quand vous utilisez l'huile essentielle de clou de girofle sur le visage ou dans le cou. Sa puissance lorsqu'elle est trop dosée pourrait causer une réaction cutanée allergique. 4. Boisson relaxante Le clou de girofle a des propriétés relaxantes et calmantes. Si vous vous sentez stressé, submergé par vos émotions ou mentalement fatigué, pensez à ces boissons. En eau aromatisée l'été ou pour une pause gourmande, vous pouvez diluer quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle dans un litre d'eau et laisser refroidir au réfrigérateur avant de consommer tout au long de la journée. Sinon, vous pouvez la boire en tisane réconfortante l'hiver. Faites mijoter à feu doux entre 3 et 5 clous de girofle dans l'équivalent d'une tasse d'eau et consommez chaud. Relaxation garantie. Vous pouvez ajouter une pincée de cannelle pour une note gourmande et typiquement hivernale. 5. Coup de boost Les changements de saison sont souvent synonymes de fatigue, de coup de froid et de baisse d'énergie. C'est particulièrement le cas à l'arrivée de l'automne et lorsque l'on rentre dans l'hiver. Le clou de girofle peut vous aider à passer ces quelques semaines difficiles. L'épice est reconnue pour apporter de l'énergie et de la chaleur en accélérant le métabolisme. En prévention, vous pouvez remplacer votre boisson habituelle du matin par un thé agrémenté de clou de girofle que vous aurez fait infuser durant une vingtaine de minutes. Son goût caractéristique relèvera agréablement votre boisson par sa note chaude et épicée. 6. Haleine fraîche Il n'est pas toujours possible de se brosser les dents après un repas et certains plats peuvent donner mauvaise haleine. C'est le cas par exemple de l'ail, même s'il est excellent pour la santé. Le clou de girofle permet de combattre la mauvaise haleine, vous redonnant ainsi confiance en vous. Pour bénéficier d'une haleine fraîche, mâchez un ou deux clous de girofle lentement, comme vous le feriez avec un chewing-gum. Ne l'avalez pas tel quel, mais mâchez-le à la place. Le clou de girofle contient des composants puissants et peut parfois donner des maux d'estomac s'il est consommé brut. 7. Tougrasse En cas de rhume, avec une tougrasse, il est parfois nécessaire de prendre un expectorant. C'est une substance qui aide à évacuer le mucus épaissi de l'appareil respiratoire. Si des sirops sans ordonnance existent en pharmacie, vous pouvez aussi vous tourner vers le clou de girofle, l'expectorant Naturel Star. Pour préparer la boisson, utilisez 6 clous de girofle que vous ferez bouillir dans une très petite quantité d'eau. Ajoutez ensuite le jus d'un demi-citron verre et du miel jusqu'à que vous obteniez une sorte de pâte. Avalez immédiatement et renouvelez jusqu'à deux fois par jour. 8. Aphrodisiaque Il arrive à tous d'avoir une baisse de tonus dans sa vie amoureuse. Pour booster la libido dans le couple et faciliter l'érection, faites confiance au clou de girofle. Il est possible de simplement humer son odeur pour un éveil d'essence ou bien de créer sa propre huile de massage. Pour ce faire, choisissez une huile adaptée comme huile de coco, d'amande douce ou d'ailang-ailang. Diluez quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle pour les plus pressés. Sinon, vous pouvez utiliser de vrais clous de girofle et laisser macérer pendant une à plusieurs semaines, selon l'intensité de l'odeur désirée. Veillez à toujours utiliser votre huile sur la peau et jamais sur les muqueuses. Ces parties-là du corps sont particulièrement sensibles et le clou de girofle ne doit pas être utilisé sur celle-ci. 9. Anti-inflammatoire Le clou de girofle a des propriétés qui peuvent aider à soulager les douleurs et les gonflements dans les articulations et les muscles. Pour utiliser le clou de girofle contre les douleurs articulaires et musculaires, on peut appliquer de l'huile essentielle de clou de girofle en la diluant dans une huile végétale et en massant la zone douloureuse. 10. Digestion Le clou de girofle est utilisé pour aider à soulager les problèmes d'estomac tels que les ballonnements, les flatulences, les vomissements et les nausées. C'est comme si le clou de girofle était un petit médecin pour notre estomac. Il peut être utilisé sous forme d'infusion en faisant bouillir de l'eau et en y mettant quelques clous de girofle ou sous forme d'huile essentielle. Il est important de consulter un médecin avant de l'utiliser si vous avez des problèmes de santé. Comme nous venons de le voir, le clou de girofle a des bienfaits incroyables. Il est aussi tellement puissant qu'il existe plusieurs précautions à prendre avant de l'utiliser. Pour commencer, le clou de girofle est contre-indiqué chez la femme enceinte car il peut provoquer des contractions utérines. Chez la femme qui allaite, les études sont trop peu nombreuses pour émettre un avis objectif. C'est donc le principe de précaution qui s'applique. Chez les personnes ayant un antécédent avéré d'ulcère duodénal, on recommande de prendre l'avis de son médecin avant d'en consommer. Il ne faut pas non plus utiliser le clou de girofle à des fins médicinales chez l'enfant de moins de 12 ans, mais on peut tout à fait l'utiliser comme simple épice culinaire. Enfin, il faut être vigilant aux doses journalières recommandées et ne pas les dépasser. Une surdose accidentelle d'huile essentielle de clou de girofle peut créer des lésions hépatiques ou des réactions cutanées allergiques chez les personnes à l'épiderme particulièrement sensible. Si vous voulez en savoir plus sur le clou de girofle médical, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo que nous vous avions déjà proposée et dont le lien se trouve dans la description. Ces deux épisodes sont complémentaires pour devenir incollables sur le clou de girofle et ses nombreux bienfaits. Et vous, comment utilisez-vous le clou de girofle ? Partagez vos recettes et expériences dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode sur les bienfaits et dangers de l'eau citronnée. A bientôt ! A bientôt !